Quelle était l'espérance de vie au Moyen-Âge ? Vous avez été nombreux à vous poser la question, et j'ai d'ailleurs vu le nombre de 30 ans passés, et bien qu'il ne permette pas de bien appréhender la réalité de l'époque, il ne sort pas de nulle part. Je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, l'espérance de vie est un calcul mathématique. Il consiste simplement à calculer le nombre d'années qu'une personne peut vivre au moment de sa naissance. C'est en pratique le calcul d'une moyenne. De fait, dans un territoire ou à une époque où la mortalité infantile est élevée, cela va mécaniquement faire baisser l'espérance de vie. C'est donc de cela que vont dériver des calculs d'espérance de vie au Moyen-Âge, qui vont être de 30 ans. Le problème de cette façon de calculer les choses, c'est qu'on va avoir l'impression que les gens mourraient très tôt, et qu'on était un adulte fait qui approchait de son grand âge une fois qu'on avait passé ses 20 ans. Ce qui ne correspond pas à la réalité médiévale. De fait, dès qu'on retire la mortalité infantile, on constate par exemple qu'au XIIIe siècle, l'espérance de vie des personnes de cette époque-là était plutôt autour d'une petite cinquantaine d'années, toute couche sociale confondue, à l'exception des paysans pauvres, pour lesquels l'espérance de vie se trouvait plutôt autour de 40 ans. Mais cela vous permet de mieux comprendre pourquoi en réalité il n'était pas si exceptionnel de passer les 60 ans à l'époque, et sur ce je vous souhaite une très bonne...